Mais je pense que le vrai problème de la communauté noire, c'est elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas suffisamment... Mais c'est ses représentants ! Non mais, je vais donner un exemple. Tu prends Dominique Sopo, tu prends Christiane Taubira. En fait, si tu veux... Tu les mets dans le même sac, les deux ? Pas du tout. Ok. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais ce que je vais t'expliquer par là, c'est qu'il faut que des intellectuels, ou des sportifs, ou des responsables, des entrepreneurs occupent l'espace médiatique et viennent dire aux frères et aux sœurs, c'est possible, je vous donne des exemples, je vous donne des outils, je peux vous accompagner, il y a des structures sur lesquelles je peux vous orienter, faites-le. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit au début, c'est que beaucoup réussissent et se contentent de réussir que pour eux. Ils ne font pas ce que nous on fait aujourd'hui, c'est-à-dire prendre de notre temps, on n'est pas payé. On aurait pu faire autre chose, on aurait pu être avec nos proches. Donc, c'est important de leur dire qu'on n'est pas payé. Parce qu'on le fait par amour, on le fait par amour pour les autres. Du coup, il faut davantage d'initiatives comme ça. Et plus ça va se banaliser, plus on aura des frères et des sœurs qui vont arriver et se dire « Ah ouais, moi aussi je veux ma salle de sport, moi aussi je veux mon média, moi aussi je veux devenir avocat. » Ils l'ont fait, on peut le faire. Donc, SES Racisme et Dominique Sopo et Consor, il faut les laisser. RIP. Mais ils sont morts depuis le début. Il faut les laisser, ils font des manifestations, ils sont cinq. Pour dire à quel point l'engouement est réel. Donc, ce n'est même pas le problème. C'est juste que nous, on n'est pas suffisamment force de proposition. Et notre responsabilité, elle est là. C'est ça. C'est pour ça que nous, maintenant, on vient, on caillera, on vient, on dit désormais on propose ça. On est là pour vous accompagner. Au péril de nos économies, au péril de nos vies privées, on le fait. D'accord. Venez avec nous. Très bien. Ce que vous dites, les frères, c'est exactement ça. Le mentorat, c'est indispensable. Puisqu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous corrige, quelqu'un qui nous reprend sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais et qui nous accompagne dans notre construction en tant qu'individu. Et c'est important aussi de, moi, vous savez, moi, j'ai longtemps refusé de me mettre en avant parce que je partais du principe un peu égoïste et un peu individualiste que les gens, ils doivent se débrouiller seuls. Ils doivent s'en sortir seuls parce que moi, je m'en suis sorti seul, même si j'ai eu le soutien de quelques individus, mais mes propres parents ne croyaient pas en moi, ne croyaient pas en ma réussite. Après, je me suis rendu compte que, premièrement, c'était privé des individus, femmes ou hommes, de mes lumières. Mais qu'est-ce qui vous a fait basculer, justement, cette prise de conscience, si ce n'est pas trop indiscret ? Parce que 17 ans, je vais aux États-Unis. 17 ans, je vais aux États-Unis et je tombe sur quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. C'est-à-dire que j'arrive à New York, dans le quartier jamaïcain, et je vois une communauté noire qui est soudée, qui est efficace, qui est charismatique. Je vois des avocats avec de l'ox, je vois des banquiers avec des tatouages. Et je vois qu'en fait, en réalité, on est lié. On fait tous bloc. On est les mêmes. Et moi, quand je rentre en France, je me dis, je veux la même chose. J'en ai marre de voir les Renoirs remplir les prisons et éventuellement se contenter des plus mauvais rôles dans les films. Je veux que ma communauté, elle brille. Donc, moi-même, il faut que je brille. Parce qu'à l'instar d'un coach sportif, si toi-même t'es en surpoids, tu dis aux gens que tu vas les faire maigrir, on ne va pas te croire. Il faut d'abord que tu perds ton poids, que tu perds ta brioche, pour que tu puisses être crédible, pour enseigner à l'autre comment s'amaigrir. Parce que si toi-même t'es pas en capacité, que t'es en surpoids, que t'es pas ton zizi quand t'es debout, comment tu vas dire à l'autre, manifestement, toi aussi tu peux perdre du poids. Donc, moi j'ai dit, il faut que je travaille sur moi, je vais devenir avocat et j'essaie modestement d'être un bon avocat. Et à ce moment-là, je peux accompagner, intervenir et dire aux autres, faites-le. Même soyez meilleur que moi parce que ce que j'ai fait, c'est rien. Mais parce que, n'ayant pas eu de modèle suffisamment fort autour de moi, il a fallu se déclic à 17 ans à New York, voyant une communauté noire puissante, forte, pour me dire, il faut qu'on fasse la même chose en France. Et après, j'ai commencé à dire que, moi je prône un communautarisme bienveillant, parce que l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et que c'est important de développer ce que vous faites, c'est-à-dire un travail d'équipe, pour montrer la voie et convaincre un maximum de personnes qui peuvent le faire à leur tour. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui je le fais, le déclic c'est New York. D'accord. On pourra dire ce qu'on veut, la communauté noire elle est dernière, la communauté noire elle a du mal à s'en sortir, elle est pas solidaire. Si nous-mêmes, on prend pas de notre temps, de notre énergie, de notre argent, pour donner à la communauté ce dont on veut voir, éclore, jaillir, bah on aura pas d'excuses. Wow. Gandhi a dit, sois le changement que tu veux voir autour de toi. Sur cette vidéo, comme tu peux le constater une fois de plus, le mentor qu'on a décidé de mettre en lumière, c'est Maître Taboulambeko, que j'ai déjà présenté hier. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo d'hier, je vous ai vite, vivement à l'écouter. Et c'est un avocat, d'origine congolaise, qui réside à Paris, voilà, en Ile-de-France en tout cas. Et pour la petite histoire, c'est, je l'ai découvert il y a un peu plus de deux semaines, quand j'étais à l'Africa Business 2022. Un événement, c'était lourd, c'était lourd, bref, là n'est pas le sujet. Mais ce qui a pu s'attirer mon attention, c'est parce que je me suis rendu compte que, seulement deux ans après avoir prêté serment, il a été élu le meilleur avocat en France. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel, moi c'était une fierté, j'ai trouvé ça lourd. Et donc, j'ai commencé à checker un peu ces vidéos, sans continuer, je me suis rendu compte qu'il y en avait, il y en avait, là, entre les deux oreilles. Enfin, bref. Donc, aujourd'hui, une fois de plus, on va faire une petite analyse de ses propos. Cette analyse rend trois points, comme d'habitude, des chiffres d'or, afin qu'on puisse mieux comprendre sa prise de parole et qu'on puisse grandir ensemble. Donc, le premier point que je note ici, c'est que, il explique que, chacun d'entre nous doit prendre de son temps, de son argent, pour apporter un plus à la communauté. Parce qu'on est fatigué, on est fatigué des ceintures noires en constat. Oui, on est fatigué de ça. Tu auras toujours des gens qui vont dire, oh, il y a la corruption en Afrique. Oh, les Africains, les travailleurs. Il y a toujours des gens qui vont te faire des constats. Sauf qu'on est fatigué des constats. Si vous êtes seulement là pour faire des constats et que vous n'avez rien à proposer, fermez-la. Avant d'entendre, non, fermez-la. Gérez votre petit couloir et vous vous taisez. Donc, il faut un moment donné que chacun d'entre nous prenne sur lui. Il se dit, ok, j'ai vu qu'il y a un manquement au sein de la communauté. Ben, il dit, bon, moi, je vais être celui-là qui va combler ce manquement-là. Et on a toujours quelque chose à apporter. Toujours. Et si tu estimes que tu n'as rien à apporter, bosse pour avoir ce qu'il faut pour apporter plus à ta communauté. Il explique dans son histoire, c'est qu'il est allé aux Etats-Unis. Il a vu des avocats avec des lox, des avocats noirs. Il s'est dit, ok, j'ai vu une communauté soudée, charismatique, forte, puissante. Il est revenu en France et il s'est dit, je veux la même chose. Mais il s'est dit, bon, pour pouvoir dire aux gens de faire un certain nombre de choses, il faut déjà que moi-même, je puisse prêcher par l'exemple. Donc voilà, c'est qu'il lui a donné la force de faire ce qu'il faut pour devenir un bon avocat. Voilà. Il le dit un peu avec humilité, voilà, il ne le dit pas trop, mais c'est un bon avocat. S'il a été élu meilleur avocat de France en 2020, c'est que ça doit être un bon avocat. C'est bon. Donc, ouais, lorsque tu, les gens ne s'en rendent pas compte, mais lorsque tu défends une cause qui te dépasse, ça te donne une énergie de dingue. Je répète, lorsque tu défends une cause qui te dépasse, ça te donne une énergie de dingue. Parce que là, tu ne travailles plus pour toi, mais tu travailles pour la communauté. Et lorsque tu es dans cette démarche-là de faire quelque chose pour être un plus pour ta communauté, c'est énorme. Parce que beaucoup me demandent souvent, mais valet, où est-ce que tu prends toute cette énergie? C'est parce que je défends une cause qui me dépasse. Et c'est justement ça qui me permet de trouver l'énergie de continuer à faire ce que je fais. Parce que beaucoup de gens disent que lorsqu'on se lance en entrepreneur, c'est pour faire de l'argent. C'est faux. Tu ne peux pas te lancer en business si quelque part, tu n'as pas envie de révolutionner quelque chose. Ce n'est pas possible. Parce qu'en général, lorsque tu te lances, de l'argent vient beaucoup plus tard. Il faut qu'il y ait une cause qui te fout, il faut qu'il y ait une frustration, il y a un problème que tu as absolument envie de résoudre. Et tu veux résoudre ça pour les autres. C'est ça qui va te donner l'énergie de persévérer pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, et de perdre de l'argent, on t'insulte, tu es critiqué et tout. Si tu ne défends pas une cause qui te dépasse, ça va être compliqué. Si tu ne travailles pas pour permettre aux autres de se réaliser, ça va être compliqué de trouver l'énergie de consigne à te battre. Voilà pourquoi, moi, honnêtement, je félicite cette démarche-là. Voilà, de sa part. Et ce que je t'invite à faire, c'est de trouver en toi quelque chose qui te frustre et qui, justement, frustre d'autres personnes et te débrouiller pour devenir la solution au problème, non pas pour toi, mais pour les autres. Et tu verras que lorsque tu donnes, tu reçois et tu reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais avant de recevoir, il faut d'abord donner. Et malheureusement, on a ce souci-là d'entreprendre. Qu'est-ce qu'on ne transmet pas assez ? Deuxième point, c'est parce qu'il dit qu'il parle du mentorat. Il dit que le problème des Africains, soit les Africains, il parle du mentorat. Et malheureusement, il y a un dicton chez nous qui dit que pour vivre heureux, vivons cachés. Et ça se dit qu'on a beaucoup de personnes, beaucoup d'aînés qui gagnent énormément d'argent. Mais puisqu'il n'y a pas cette transmission-là, quand il meurt, tout disparaît. C'est d'ailleurs pour ça que M. Anissé, bon gros, avec qui j'ai échangé il y a un peu plus de deux semaines, il a dit qu'en Afrique, il n'y a que des fortunés, mais il y a très peu de personnes riches. Je répète, en Afrique, il y a beaucoup de fortunés, mais il y a très peu de personnes riches. Qu'est-ce qu'il entend pas là ? Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas riches parce que la vraie richesse, c'est dans la transmission. Parce que dès qu'ils meurent, tout ce qu'ils ont pu accumuler comme fortune, ça se dissout. Parce qu'ils n'ont pas pu le temps de transmettre pendant leur vivant. Parce que le vrai sens de la vie, c'est de savoir que ce que tu fais, dans ce que tu fais, les gens trouvent de l'inspiration et se construisent eux aussi. Donc ma question, c'est ton bac plus 24, ton diplôme, les millions que tu gagnes. Avec ces milliers, quelles sont les vies que tu as pu inspirer après ta mort, qu'ils puissent continuer ton oeuvre ? On ne compte combien d'entreprises africaines qui ont plus de 50 ans, plus de 100 ans d'existence ? Combien ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ces transmissions-là. Et la transmission, ça passe par tellement, tellement de moyens. Ça passe par des formations. Quand on demande aux gens de concevoir des formations, ils pensent que la formation se demande pour se faire de l'argent. Non ! On formait des gens pour que demain, ils puissent prendre le relais. Et bizarrement, ça va paraître amer, mais lorsque ma copine était au Burkina Faso, il y a quelques mois en arrière, elle allait rencontrer un monsieur. Un monsieur qui a accompli des choses exceptionnelles. Et donc elle lui demande, comment est-ce qu'on peut faire pour connaître comment est-ce que vous avez fait pour accomplir ce que vous avez accompli ? Et il lui dit, je ne peux pas vous révéler le secret. Oui, il lui dit clairement, je ne peux pas vous révéler le secret. Parce que si je vous révéle le secret, vous allez vous approprier ça et moi, vous allez me nexter. Donc voilà comment un monsieur qui a un savoir-faire exceptionnel va mourir avec son savoir. Il veut juste des héritiers. Il veut juste des successeurs. Mais il ne veut pas des personnes qui vont accompagner tous les jours, qui vont pouvoir prendre la main une fois qu'il sera décédé. Malheureusement, dans nos communautés, c'est comme ça. On ne prend pas le temps d'écrire pour transmettre son savoir. D'écrire pour laisser quelque chose. Donc si jamais, toi qui regardes cette vidéo, tu as cette envie de transmettre là, mais que tu ne sais pas comment faire. Tu as envie d'écrire un livre pour transmettre ton expérience, ou parler de ton expérience, mais tu ne sais pas comment faire. Le rendez-vous, c'est le 8 octobre 2022 à l'hôtel Hilton à Paris. On organise un événement inédit qu'on a baptisé le Weeknd de l'Écrivain. Et au cours de cet événement inédit, tu seras des personnes ordinaires, des entrepreneurs, des coachs, des investisseurs, qu'on a accompagnés, qui ont écrit leurs livres en 20 jours top connu, et qui ont eu à cœur de partager leurs expériences. Pas quand ils vont mourir, mais pendant leur vivant. Parce qu'on a compris l'enjeu. Oui, ton job aussi c'est ça. Parce que tous les jours, on s'y dit Napoléon, il est Robert, qui vous a dit d'Alkaniagi. Mais c'est quand on te suit toi. C'est quand que quelqu'un va trouver l'expiration derrière ton histoire, derrière ta vie, derrière ton expérience. C'est quand. Dans un moment donné, il faut qu'on prenne le tour par les comptes, qu'on prenne nos responsabilités, parce que les autres ne feront pas notre place, et qu'on décide aussi de partager. Lorsque moi j'écris mon livre, les profs sont égoïstes. Ce n'est pas parce que j'estime être le meilleur, en termes d'intelligence financière, de mindset financier. J'estime que le peu que je sais, c'est le beaucoup de certaines personnes. Et puisqu'on me demande comment j'ai fait, je l'écris. Je sais qu'à vie, ça va transformer la vie. Voilà. C'est ce que moi aussi, je t'invite à faire. Tu dois le faire. Lorsque D'Assise l'a écrit un livre intitulé Millionnaire grâce au e-commerce, est-ce que ça veut dire que c'est l'entrepreneur e-commerce la plus puissante qui existe? Non. C'est une Camerounais qui réside au Cameroun, qui fait du e-commerce. Elle s'est dit, écoute, j'ai déjà une expérience, j'ai une expertise dans ce secteur d'activité. Et les gens au quotidien me demandent comment on fait. J'ai écrit un livre pour transmettre, afin qu'ils puissent lire, leurs enfants puissent lire, leurs petits-enfants puissent lire. C'est le secteur qui s'agit. C'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on grandit. Oui. Moi, je ne compte pas le nombre de personnes qui ont eu à lire mon livre, un pied à l'école, un pied dans le business aujourd'hui. Et qui derrière sont pu lancer leur business. Il y a cette transmission. Et quand tu transmets comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les autres se lancent, ils grandissent. Et du coup, quand ils grandissent, ils développent aussi leur business. Et ça se retrouve peut-être que tu es dans l'industrie, je ne sais pas, agroalimentaire, et que tu as peut-être très souvent besoin de techniciens ou je ne sais pas trop quoi, de gens qui vont régler certaines machines. Mais si tu inspires quelqu'un, et il se lance, et il crée son entreprise dans laquelle il résout le problème que toi tu as dans ton industrie, mais vous allez travailler ensemble. Je m'ai dit que, Kodian Obisi, qui est mon mentor, il a été cette étincelle-là au travers de son livre qui s'intitule Le jeune entrepreneur africain. Ce livre m'a permis de me lancer afin qu'on puisse faire nos preuves. Et c'est nous qui avons fait venir Kodian Obisi à Paris cette année. Je ne sais pas si c'est capable de dire. Il nous a montré la voie, il nous a inspiré. Nous, on a travaillé, on a un peu grandi. On a grandi au point où on s'est dit bon, qui est grand frère, nous, on peut-être vite après pour donner une conférence. Mais toi, tu as inspiré combien de personnes ? Parce que la personne que tu as inspiré, demain, c'est lui qui peut te faire monter aussi. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Donc, prends en compte ce que je te dis, c'est très, très, très important. Très, 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 très important. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette petite capsule vidéo t'aurait été utile. Ces deux livres que je t'ai présentés sont disponibles sur argentlivre.com ou en contactant le numéro que ça fait juste en dessous de cet écran. Franchement, si tu es intéressé par le e-commerce, si tu veux développer ton mindset financier, le mindset financier qui est fondamental pour toute personne qui veut faire beaucoup d'argent, tu as une seule chose à faire. Rendez-vous sur argentlivre.com ou rendez-vous à Paris au cours du week-end de l'équipe. Bref, le lien est dans le premier commentaire de cette vidéo. Cela étant dit, c'était Valéa Beyaz, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada